Bienvenue et merci de rejoindre notre vidéo démo du CRM Dynamics 365. L'objectif ici est de vous présenter dans les grandes lignes le CRM de Microsoft afin de vous donner rapidement une vision claire et générale de l'outil, répondant je l'espère à un certain nombre de vos questions. Avant de commencer, il est important de comprendre comment s'articule l'écosystème de Dynamics. En effet, cet outil n'est pas seul et isolé, mais s'intègre parfaitement dans la suite Office 365. Ainsi, Dynamics est un outil, au même titre que Word ou PowerPoint par exemple. Ici à l'écran, nous pouvons voir Dynamics et les outils ou modules qui le constituent. Il est composé, comme vous le voyez, de trois parties principales, une partie CRM, dite de vente, une partie aussi CRM, dite de service, et une troisième, ERP, qui gère la partie financière de votre entreprise. Nous traiterons aujourd'hui des parties CRM de vente et de service. Rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet, le CRM. Cette démonstration se compose de cinq parties. Nous commencerons par une rapide introduction qui vous permettra de découvrir à quoi ressemble l'outil en termes de design, mais aussi d'organisation, d'agencement. Cela est notamment très important pour l'acceptation et l'adoption de la part de vos utilisateurs. Nous attaquerons ensuite le volet, ou plutôt l'application de vente. Ici, nous pourrons découvrir comment gérer nos comptes ou nos contacts. Nous partirons ensuite sur un scénario, un exemple concret de gestion d'un processus de vente, partant de la réception d'un mail d'un prospect à la conclusion de cette vente. Nous reviendrons ensuite un tout petit peu en arrière pour voir comment l'outil permet de générer ces prospects que nous venons de traiter avec le module vente. Il s'agira du module marketing, qui permet notamment de gérer des campagnes. Nous découvrirons ensuite le module service, qui permet de gérer votre service client, notamment avec la gestion de tickets. Et enfin, nous terminerons avec un outil d'analyse connecté à Dynamics, qui permet de faire des analyses stratégiques, notamment en étudiant les tendances. Il s'agit de Power BI. Nous voilà maintenant connectés sur notre CRM. A l'écran, vous pouvez voir ce qu'on appelle un dashboard, un tableau de bord, qui constitue en fait notre page d'accueil. Ce tableau de bord va avoir vocation à faire apparaître un grand nombre d'informations se déroulant en temps réel dans l'entreprise, suivant vos besoins. Par exemple, un responsable des ventes pourra voir l'ensemble des opportunités ouvertes ou fermées sur la période de son choix. Mais nous rentrerons un petit peu plus tard dans le détail. En ouvrant cette fenêtre, nous allons pouvoir voir en termes de, comme je vous l'expliquais, de design, d'organisation, comment est structurée notre CRM. En haut à gauche de l'écran, nous allons pouvoir voir les trois différentes applications qui répondent aux trois principaux besoins de notre entreprise. La vente, le service et le marketing. En ouvrant ces différentes applications, nous pourrons constater qu'elles sont constituées de ce qu'on appelle des onglets. Chacun de ces onglets répondent finalement à un besoin, ce sont finalement des outils extrêmement diverses et variées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de noter un petit détail et qui rejoint le concept d'interconnectivité dont je parlais précédemment. Suivant l'application dans laquelle je me trouve, nous allons pouvoir retrouver des onglets qui sont dits similaires. Par exemple ici, l'onglet compte va se retrouver dans l'ensemble des applications, que je sois dans la vente, le service ou le marketing. Il s'agit toujours du même onglet. Les comptes qui constituent l'ensemble des entreprises avec lesquelles je fais du business de près ou de loin, que ce soit des fournisseurs, des clients, des concurrents, vont se retrouver dans les ensembles dans les différentes applications. Mais elles me permettront toujours de visualiser la même information. Tout est connecté, rien est séparé. Bien nous allons maintenant consulter l'onglet compte, qui me permet de visualiser sous forme de liste, aussi appelée vue, l'ensemble, comme je vous le disais, des entreprises avec lesquelles je fais du business de près ou de loin. Ces listes vont pouvoir être configurables de manière personnelle, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser les listes dites standards fournies par le système. Par exemple, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des comptes pour lesquelles je n'ai plus de commandes depuis les six derniers mois, ou encore les comptes qui sont dits inactifs, avec lesquels je ne fais plus du tout de business. Une autre fonctionnalité qui est assez intéressante avant de rentrer dans une de ces entreprises va être la possibilité de faire afficher des liens de hiérarchie, de connexion entre mes différents comptes, grâce à un arbre visuel qui va finalement me connecter l'ensemble de ces différents comptes, par exemple la maison mère avec ses différentes succursales. Cette fonctionnalité peut se révéler parfois très pratique. Maintenant, nous allons rentrer dans un compte en particulier, celui de Brick. Et nous allons arriver sur ce qu'on appelle un formulaire qui constitue notre vue 360 degrés. En effet, si vous observez bien, vous allez pouvoir voir que notre écran est divisé finalement en trois parties principales, celle de gauche, celle de droite et celle du milieu. Comme je vous le disais, nous sommes ici sur un formulaire qui me permet d'avoir une vue 360 degrés car je vais pouvoir afficher au même endroit l'ensemble des informations qui sont reliées finalement à cette entreprise, Brick. Sur la gauche, nous allons pouvoir voir les informations dites statiques. En effet, ce sont des informations qui généralement n'ont pas vocation à être changées régulièrement, comme par exemple l'adresse du site web, son numéro de téléphone, généralement celui de l'accueil, le courrier électronique principal ou son adresse. Il est possible de rajouter un nombre de champs de manière virtuellement illimitée. Nous sommes ici sur une version totalement standard, mais elle peut être personnalisée suivant vos besoins. Nous savons que chaque entreprise fonctionne de manière différente. Sur la droite, nous allons avoir les informations dites dynamiques qui vont renforcer cette vue 360 degrés car vont me permettre de relier l'ensemble des activités ou actions qui sont finalement reliées à ce compte. Par exemple, une opportunité est actuellement ouverte pour une commande d'un certain nombre de produits. Nous savons aussi que nous avons déjà vendu un certain nombre de produits à ce compte et qu'il y a eu des petits incidents, des petits problèmes qui sont actuellement en cours de gestion. Tout ceci va être apparent au même endroit, sur un seul et même écran, de telle sorte qu'on est vraiment sur une centralisation globale de l'information. Tout est consultable et visualisable par n'importe qui, suivant vos configurations de sécurité, avec pour objectif de gagner toujours du temps et de répondre du mieux possible à votre client. Et au milieu, nous allons avoir finalement l'ensemble des activités qui sont reliées avec ce client. Et dans notre exemple de type scénario un petit peu plus tard, vous pourrez voir concrètement comment cela se traduit. Nous allons pouvoir voir l'ensemble finalement de l'échange des mails qui ont été faits avec cette entreprise ou des différentes activités qui ont été entreprises. Nous allons pouvoir finalement aussi stocker un certain nombre de notes ou de documents qui seront finalement stockés dans SharePoint ou dans OneDrive, mais qui seront consultables directement dans mon CRM. Et encore une fois, cela constitue ce qui fait la vision 360 degrés de ce compte. Maintenant que nous avons vu comment l'outil était organisé et comment gérer nos listes de comptes ou de contacts à l'aide des vues, nous allons partir sur le scénario d'un exemple concret, comme j'en parlais en introduction. A savoir, la gestion d'un processus de vente, commençant à la réception du mail d'un éventuel prospect. Dans mon introduction, je vous parlais du fait que Dynamics faisait partie de la suite Office 365. Cela se traduit très simplement et très concrètement si je clique en haut à gauche de mon écran. Ainsi, l'ensemble des outils Microsoft sont accessibles. Vous pouvez voir Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Tout ceci est accessible d'un 5 clics directement partant du CRM. Mais revenons à notre exemple. Je suis un représentant. Je reviens d'un salon durant lequel j'ai rencontré un certain nombre de clients potentiels. En rentrant au bureau, je me connecte sur mon CRM et je souhaite ouvrir ma boîte mail. Je vais donc ouvrir Outlook, et ce, sans jamais quitter mon CRM. Ainsi, je peux voir qu'un client potentiel que j'ai rencontré durant ce salon m'a envoyé un mail, m'indiquant son intérêt pour nos produits, et me demandant de le contacter. Si vous regardez bien, un bouton Dynamics est apparu à l'écran et va me permettre d'ouvrir Dynamics directement dans Outlook. Une fois chargé, l'application va finalement très rapidement m'indiquer que ce contact ne fait pas partie des contacts enregistrés dans le CRM. Je vais donc, d'un simple clic, le créer. Je vais créer un prospect, mais j'aurais pu créer un contact. Je vais d'abord ajouter un titre. Et aussi, indiquer la source du prospect. Vous comprendrez plus tard, en quoi cela est extrêmement utile et intéressant. Petit détail qu'il est important de noter, concerne l'interface. Comme vous l'avez peut-être remarqué, elle ressemble à celle d'un mobile, d'un téléphone intelligent. Et c'est tout à fait normal. Tout ce que je suis actuellement en train de faire à l'écran peut être fait sur mobile, ce qui peut se révéler particulièrement intéressant pour un représentant qui passe beaucoup de temps sur les routes, à se déplacer, et qui, du coup, n'a pas forcément accès à un ordinateur tout le temps. Avant de retourner sur mon CRM, je vais répondre à ce client. Et lui envoyer. Je vais maintenant, sans quitter Outlook, retourner dans mon CRM, et je vais aller consulter ma liste de prospects. Et ainsi, M. Paul Roy est visible et apparaît correctement dans mon CRM. Si je l'ouvre, vous remarquerez que j'arrive encore une fois sur un formulaire du même type et au même design que le compte Brick que nous avons ouvert précédemment. Si je vais dans les activités, je vais pouvoir retrouver l'échange de mail qui a été fait avec ce client. Et ainsi, tout est retraçable de manière très facile d'un seul clic. Nous avons donc maintenant ce nouveau prospect enregistré dans notre CRM. Il s'agit donc de la première étape de notre cycle de vente. Nous allons pouvoir travailler dessus et effectuer un certain nombre d'activités pour s'assurer de son intérêt. Nous allons utiliser les champs mis à notre disposition mais que nous pouvons aussi créer de manière personnelle qui vont avoir pour objectif de récupérer le plus d'informations sur ce client potentiel avant de s'assurer qu'il s'agit bien d'une opportunité. Une fois que nous avons bien cette confirmation, un simple clic qui va nous permettre de transformer ce lead en opportunité. Nous allons cliquer sur le bouton Inclure qui permettra de manière automatique de transformer ce lead en opportunité. Ainsi, il n'y a aucune perte, que ce soit d'information ou de temps. Une fois notre prospect converti, nous arrivons tout de suite sur un formulaire de type opportunité. Vous remarquerez comme l'interface est similaire à celle pour un compte ou pour un prospect. Vous allez pouvoir retrouver, par exemple, dans les activités, l'ensemble des échanges de mails faits avec ce client alors qu'il n'était encore qu'un client potentiel. Nous pouvons donc tout retracer, tout retrouver, à partir d'un seul et unique endroit. Par contre, un élément nouveau est apparu à l'écran, comme vous avez pu le remarquer. Il s'agit ici de ce qu'on appelle un processus d'affaires. Concrètement, ce processus reproduit les étapes par lesquelles votre entreprise souhaite passer pour aller jusqu'à une vente. Ceci est entièrement personnalisable. Ce processus va permettre plusieurs choses, notamment de standardiser les actions à entreprendre durant votre processus de vente. C'est représenté ici par ce qu'on appelle des checkbox. Ici, par exemple, avant de pouvoir passer à l'étape suivante qui est celle de la solution, il va falloir être capable de valider les besoins du client avant nous bien compris ce dont il avait besoin. Quel sera le revenu estimé pour nous et est-ce que le budget du client est-il correctement défini ? Il va falloir compléter ces trois informations afin de pouvoir passer à la phase suivante. Grâce à cet outil, nous pouvons identifier ce qui fonctionne, le standardiser et le diffuser à tous. Ainsi, l'ensemble des représentants devront suivre les mêmes étapes et techniques qui ont fait leur preuve jusqu'à la signature. Une petite fonctionnalité, parmi tant d'autres dans cet outil, est ici à noter dans le cadre d'une opportunité. Il s'agit de la notion de propriété. En effet, comme c'est souvent le cas, je peux attribuer cette opportunité à un représentant. Ainsi, la gestion des commissions est grandement facilitée par la suite. Maintenant que nous avons géré le processus de vente, il est nécessaire de pouvoir faire des analyses, de voir notre situation en temps réel, concrètement, de voir des chiffres. Interviennent ici les tableaux de bord dont je vous parlais en tout début de cette présentation. Ici, suivant nos besoins, par exemple, je suis un responsable des ventes, je vais pouvoir voir en un seul coup d'œil qui sont mes meilleurs vendeurs. Ou alors, quelles sont mes opportunités ouvertes, qui sont par exemple mes meilleurs clients. Il est possible de configurer et de personnaliser tout type de tableaux et de graphiques afin encore une fois de faire apparaître les informations que vous souhaitez avoir en un seul coup d'œil. Tout ceci est en temps réel. C'est mis à l'ajour à la seconde. Vous pouvez donc prendre des décisions grâce à ces informations qui ne sont jamais dépassées. Maintenant que nous avons pu voir comment gérer vos comptes et vos contacts, puis la gestion d'un cycle de vente, revenons un petit peu en arrière. Comment avons-nous capté ces prospects ? Ici, le module marketing entre en jeu. Il va notamment permettre de gérer des campagnes marketing. Dans ces campagnes, nous allons gérer des listes de diffusion mais aussi les canaux de distribution, notamment les mails. Dans ce cas de figure, plusieurs outils sont proposés par le CRM, notamment la possibilité de créer des templates pour la diffusion de ces mails pour pouvoir les réutiliser. Et une fois les mails distribués, la possibilité d'avoir accès à certaines informations comme par exemple à quelle heure les mails sont-ils ouverts ou si un lien était dedans, a-t-il été ouvert et quand. à noter aussi la possibilité d'intégrer et de connecter des solutions tierces comme par exemple MailChimp ou SurveyMonkey. Microsoft n'a absolument pas fait le choix de l'isolement. Maintenant, si vous vous rappelez, au moment de la création de mon prospect via Outlook, j'ai renseigné l'origine qui était un salon. Cela, je l'ai fait manuellement. Mais il est important de noter que suivant la provenance du prospect, nous pouvons automatiser ce processus. A quoi cela sert-il concrètement ? Identifier la source de son prospect est très intéressant car nous avons facilement pouvoir connaître notre taux de réussite. Concrètement, pour X dollars, combien ai-je obtenu de prospects qui se sont ensuite transformés en opportunités puis en ventes ? Si nous allons sur notre dashboard de marketing, qui ressemble en tout point à celui de la vente et qui fonctionne selon les mêmes principes, à savoir une personnalisation en fonction de vos besoins. Donc si nous allons sur notre dashboard, grâce à ces graphiques configurées, nous allons pouvoir voir d'un simple coup d'œil et pouvoir identifier les campagnes qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins. Ou alors par exemple l'origine principale de nos prospects. Est-ce les salons ou les campagnes mail par exemple ? Tout ceci avec pour objectif est finalement de s'améliorer et d'augmenter son taux de conversion en axant nos efforts sur ce qui fonctionne. Maintenant que vous avez pu avoir un aperçu global des modules vente et marketing, nous allons attaquer le dernier si vous voulez bien, à savoir le module service. Ce dernier a principalement pour objet la gestion de votre service client, notamment grâce face à la gestion de tickets. Concrètement, pour prendre un exemple, une fois que vous avez vendu vos produits ou vos services, vos clients peuvent être confrontés à des problématiques qu'il va alors vous falloir gérer. Cela peut se faire de deux manières. Vous pouvez déployer si vous le souhaitez un portail, en l'occurrence un site internet sur lequel vos clients vont se connecter pour pouvoir renseigner eux-mêmes leurs problématiques. ou alors, comme je vais vous le montrer, le gérer vous-même de manière, disons, plus classique. A savoir, un client vous appelle, vous créez un ticket qui sera rattaché à ce client et comme pour le processus de vente, un processus d'affaires va vous permettre en fait de gérer la résolution de l'incident étape par étape jusqu'à sa résolution. Encore une fois, ici, les avantages et intérêts de l'outil sont l'optimisation de la manière de travailler, de l'organisation. Tout le monde doit suivre les mêmes étapes et nous allons pouvoir identifier des étapes et des techniques qui fonctionnent et qui permettent la gestion d'un service client de manière satisfaisante. On va aussi retrouver le concept de centralisation dans la mesure où l'ensemble des documents, conversations historiques de ce qui a pu se passer va pouvoir être retrouvé au même endroit par à peu près n'importe qui, suivant encore une fois la configuration de la sécurité que vous aurez pu faire. tout est au même endroit et donc on est vraiment sur un objectif de gain de temps. Et au même titre que les modules vente et marketing, vous allez pouvoir utiliser des tableaux de bord qui vous permettront de suivre vos KPI. Par exemple, le nombre d'incidents ouverts par type ou le temps de résolution moyen de ces incidents. Nous avons maintenant eu l'opportunité d'explorer les trois principaux modules que constitue notre CRM à savoir les modules vente, marketing et services. Et nous avons pu explorer une grande partie des fonctionnalités qu'offraient donc ces différents modules. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que jusqu'à présent, nous avons vu la gestion opérationnelle de nos ventes, de notre marketing et de notre service client. Mais nous terminerons cette démonstration par un outil Microsoft qui lui permet de faire de l'analyse dite stratégique, notamment grâce à l'étude de tendance par exemple. Il s'agit de Power BI. L'avantage énorme de cet outil repose sur son ouverture, c'est-à-dire que l'on peut y connecter n'importe quelle source de données. Votre CRM, votre ERP, une feuille Excel, cela est virtuellement illimité et tout cela est connecté en même temps. Vous pouvez donc faire afficher sur un seul tableau des informations provenant de plusieurs systèmes. Vous pouvez créer des tableaux et graphiques dynamiques et les diffuser voire les intégrer comme c'est le cas ici directement dans votre CRM. Même si les données qui apparaissent ne proviennent pas que du CRM. Donc je suis actuellement dans le CRM et je peux afficher ce tableau qui a été conçu dans l'outil Power BI qui est externe à notre CRM. Je vais donc maintenant m'y rendre directement pour pouvoir vous montrer quelques petits aspects de la configuration et notamment une fonctionnalité qui est extrêmement pratique et constitue un avantage énorme de Power BI. En effet, vous pouvez créer des graphiques à l'aide de mots clés. En clair, tapez ce dont vous avez besoin et le système vous générera des tableaux ou graphiques pertinents pour pouvoir vous présenter ces informations. C'est donc sur ce dernier outil que nous terminons cette démonstration. Encore une fois, l'objectif était de vous donner un aperçu global et concret du CRM de Dynamics mais sauteront rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre. Ce qui est à retenir concernant ce CRM repose en grande partie sur sa flexibilité et son intégration dans le pack Office 365. Décider de vous tourner vers cette solution vous permettra très rapidement d'optimiser vos processus, de remettre la collaboration au centre de vos priorités, de maximiser votre temps pour au final et c'est tout ce qui compte, améliorer votre relation client pour toujours mieux le servir et ainsi toujours faire plus prospérer votre entreprise. Pour terminer, vous l'avez compris, Microsoft a pensé et conçu cet outil afin de le doter d'un grand nombre de fonctionnalités qui répondent à beaucoup de besoins partagés par beaucoup d'entreprises. Néanmoins, chaque entreprise est unique, y compris dans le fonctionnement de ses processus et c'est pourquoi la possibilité de personnalisation est virtuellement illimitée. Chez G6Soft, c'est notre rôle et mission de vous fournir une solution configurée pour répondre à vos besoins. Cette mission passe par un accompagnement à chaque étape afin de comprendre où vous êtes et où vous voulez aller. Nos valeurs sont fortes et votre satisfaction au cœur de nos principes et de nos objectifs. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Cela nous fera plaisir de vous mettre à votre disposition nos 20 ans d'expérience en implantation CRM et ERP. et ERP. ... ... ... ...